Au Valaisanne, née à Zurich, voilà 8 ans qu'elle est la chancelière de l'Etat de Genève. Parmi les projets qu'elle chapeaute, la 3ème semaine de la démocratie qui a débuté hier. Et donc, elle est là pour nous parler. Merci d'accueillir Anya Viden-Guelpa. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Isidore de Candol. Vous êtes... Bonsoir, enchantée. Vous êtes futur citoyen Genevois, vous n'avez pas encore 18 ans. Non, j'ai 15. Ok, 15 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est une chancelière ? Oui, c'est la personne qui se charge de préparer les séances du Conseil d'Etat et qui s'assure ensuite que les décisions soient bien mises en œuvre. Par ailleurs, c'est la chef de la chancellerie qui a la garantie des institutions et des droits politiques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? C'est impressionnant. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Quand j'étais élue, je ne savais pas tout ça. Et vous regrettez ? On a élue vraiment n'importe qui. On vous a invité pour parler de démocratie, mais d'abord, on regarde votre portrait signé Fred Vallée. Cher Anja Wiedengelpa, enfance hissée dans les dépendances du château de Stokhalper à Brigg, maturité fédérale à Sion, sciences politiques en Allemagne, licence en sciences politiques à Genève, master en management public. Très vite, vous fricotez avec l'économie au seco avant d'aller tâter du dollar chez IBM. Bref, vous avez tout entrepris pour être en mesure de payer votre loyer sur l'art clémanique sans avoir à vendre un sein. Un début de parcours sans faux pas qui ne vous empêchera pourtant pas de pratiquer le yoga, d'entrer volontairement au comité des femmes socialistes suisses en 1998 ou même d'empoigner la direction générale de l'action sociale genevoise. Et lui, c'est ma femme de chambre. En même temps, vous êtes libre de vos choix, nous sommes encore en démocratie. Et la démocratie, ça vous connaît. Depuis que vous êtes la première femme chancelière de la République, vous faites bouillir la démocratie dans n'importe quelle casserole. Sur grand écran pour intéresser les jeunes feignasses à la question politique ou dans une ambiance de foire en lui dédiant toute une semaine. Une semaine entière pour réaliser qu'on est plutôt libre et qu'il faudrait en profiter pour être intelligent. Au programme, rallye de la Cour des comptes, visite de la mairie, atelier citoyenneté et des débats comme faut-il faire avec les cons. Bref, ça claque. Le meilleur pour la fin, une silent party. Bah oui, vous avez tout compris, Agnabide N'Guelpa, les Suisses savent protéger leurs privilèges. Mais chut, sans faire trop de bruit. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est cette semaine de la démocratie ? Alors, la semaine de la démocratie, on l'a initiée il y a deux ans. Et on avait déjà, justement, on en parlait de ciné civique, en cours de film, on avait un autre projet où on amène des jeunes à faire des jeux de rôle à l'hôtel de ville. Mais on s'est vite rendu compte que, premièrement, on n'avait pas le monopole des bonnes idées. Et la participation des jeunes, c'est typiquement un sujet où il n'y a pas un projet qui va régler le problème pour l'éternité. C'est que l'addition de plusieurs projets. Et on voulait créer ce rendez-vous annuel où chaque enseignant, chaque directeur d'école, chaque responsable se demande « Qu'est-ce que moi, je peux faire cette année pour la démocratie ? » Franchement, ce n'est pas à l'État de nous apprendre ce que c'est que la démocratie. Franchement, moi, c'est mes parents qui m'ont appris ça. Et sans eux, je n'aurais pas toutes ces belles valeurs de droite qui sont les miennes si j'avais dû compter sur l'État. Mais c'est très bien, c'est vrai que la famille est un élément essentiel dans l'éducation. Le seul ! Il y a quand même aussi l'école. Et par rapport à la politique, c'est vrai qu'il y a des familles où on ne parle jamais de politique, vous savez bien. Il y a des familles où on ne parle jamais de politique. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'organiser une manifestation de ce type ? Je pense que c'est clairement le rôle de l'État, effectivement, de faire en sorte que tous les jeunes puissent s'intéresser à la politique. Moi, c'est vraiment une de mes priorités, d'ouvrir l'hôtel de ville et rapprocher les citoyens de la politique des institutions. Et bien sûr, je me concentre sur ceux qui sont le plus loin. Par exemple, on ne va jamais dans les collèges. Sans doute, vous êtes déjà au collège. Un collège privé, non ? On concentre nos efforts plutôt sur d'autres écoles. Une école internationale. On sait qu'au collège, les parents font déjà beaucoup de choses. Et chaque collège, en général, fait déjà quelque chose. Je ne pensais pas à le rôle de l'État d'organiser des silent parties. C'est qui qui va mettre les disques ? Toi, Gainchar et Pilonchon ? Non, ça serait drôle. Non, mais ça serait drôle. Ce n'est pas la seule manifestation. que vous avez lancée, on l'a dit. On peut citer Cine Civics. C'est un concours qui invite les participants de 15-25 à réaliser un court-métrage ou une affiche autour du vote. Il y a Institution 3D qui propose des jeux de rôle politiques que vous venez d'évoquer. Votre cahier des charges n'est pas assez chargé. Vous vous embêtez tant que ça, à l'hôtel de ville ? Non, je ne m'embête pas du tout. Mais je pense que clairement, ça fait partie du rôle des autorités, aussi du prendre du temps. C'est vrai qu'Institution 3D, ça prend du temps. On fait à peu près 20 à 25 visites par année. Mais premièrement, c'est notre rôle. Ça fait partie de nos tâches. Et chaque fois, c'est vrai que c'est un moment incroyable. On ressort avec plein d'idées. Si on veut intéresser les jeunes à la politique, la première chose, c'est de les écouter. Franchement, les chanceliers des autres cantons, ils ne font pas tout ce bordel. Ils tirent au cul ou c'est toi qui as besoin de plus de lumière ? Non, ils commencent. Cine Civics est quand même un projet qui est aujourd'hui roman. Oui, mais c'est bien de Genève. C'est tout Genève qui fait. Les autres, ils récupèrent la lumière. Non, je ne crois pas. Les autres font autre chose. Je sais que dans le canton de Vaud, je crois qu'il y a le journal 24 heures qui fait aussi quelque chose. Donc je pense que chacun dans son... Le but de ces événements, c'est d'encourager les jeunes à devenir des citoyens responsables. Mais est-ce que ça marche, c'est ça la question ? Alors ça marche. Comme je disais, il n'y a pas un projet qui va régler le problème pour toujours. Mais est-ce que vous évaluez les résultats ? Est-ce que vous pouvez dire, ah tiens, ça marche ? Ce qu'il y a aussi, c'est que nos projets s'adressent beaucoup justement à ceux qui ne votent pas, donc les jeunes, mais aussi les enfants. Par exemple, institution 3D, la cible privilégiée, c'est vraiment 10 à 12 ans. Donc pour ceci, il faudra attendre un petit peu jusqu'à ce qu'ils votent et jusqu'à ce qu'on puisse compter. Mais on attend quoi comme augmentation du taux de participation ? Des résultats chiffrés ? Franchement, on est en partie libérale. Ah, c'est étonnant, ça. Non, en partie libérale, ils refusent le radicalisme. Je pense qu'il faut se battre. Il faut se battre rien que pour que ce taux qu'on a aujourd'hui, pour que ce taux reste celui-ci. Ce qu'on a vu chiffré, c'est en 2015, au municipal, c'est la première fois où la différence entre le taux de participation des jeunes et le général s'est rétréci un petit peu. Mais c'est trop tôt pour dire si c'est un changement de tendance. Et pour rassurer vos parents, c'est vrai qu'on mène tous ces projets-là avec rien du tout. Combien ? Avec rien du tout. Combien ? Avec juste de l'huile de coude. Des bouts de ficelles, mais on a fait de ce problème, le fait de ne pas avoir de budget, le fait de ne pas vraiment avoir des collaborateurs dédiés, on en a fait une force, on appelle ça la frugalité. Donc on a essayé vraiment... Un chiffre, quoi, un million ? Non. Quelques milliers de francs ? Non, un solution 3D, c'est rien. C'est les photocopies, c'est rien. C'est que la motivation, les belles énergies. Ça existe aussi, monsieur de Condole. C'est comme ça qu'on va pouvoir doubler votre salaire. On ne peut pas tout avoir. Si on n'a pas l'argent, on n'est pas heureux. Mais le fait de collaborer avec des gens, le fait qu'on n'a pas d'argent, on doit collaborer avec d'autres qui en ont peut-être ou qui font des choses gratuitement, c'est plus compliqué, mais ça rajoute aussi chaque fois de la valeur. On vous souhaite bonne chance à Nia Videnguel. Je rappelle que la 3e semaine de la démocratie se tient jusqu'à samedi prochain au bout du lac. Merci d'être passé nous voir. Isidore de Condole, bonne suite. Bon retour chez toi. Je me suis obligato. Hop, ok. Père des gens.